Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre mardi s'est bien passé. On est ensemble aujourd'hui pour du Stellaris. Alors Stellaris, vous l'avez déjà vu sur YouTube parce qu'il y a eu pas mal de vidéos, on va dire ça comme ça. Il y a eu déjà l'Empire du Best-of à la version 1 de Stellaris, qui date d'il y a hyper longtemps, je ne sais même plus de quand ça date. On avait joué avec Oracti, j'avais joué la nuée Gibru, qui est juste ici, qui est une conscience collective, bonne reproductrice, attention multi-happle et ascétisme, consommation de services par les populations, moins 15%, etc. Salut c'est Aionix, bonsoir à toi. Il y a eu également aussi deux vidéos il me semble, avec Oracti, donc la nuée Gibru, c'était pas record, c'était juste, on jouait juste tranquillement tous les deux. Il y avait également le régime de Scanna, il y a deux vidéos sur la chaîne YouTube du régime de Scanna, qui font 3 heures plus ou moins chacun. Et il y avait surtout, surtout, beaucoup trop de vidéos sur un Space Conquest Tournament, qui était un tournoi entre tous les gens du Best-of de Zerathor, qui était un empire créé de manière totalement random, donc je vais vous le montrer tout de suite. J'aurais pu faire aléatoire, créer un empire aléatoire comme ceci, mais on ne voyait pas lequel c'était. Non, en fait, c'était un créé, un nouvel empire, et tous les paramètres ici, donc on va créer un nouvel empire nous-mêmes, de zéro à mon avis, cette première VOD va également servir de création d'empire, tout comme la toute première VOD il y a énormément de temps. Donc tous ces paramètres ici, tous étaient créés en manière random, même les couleurs, même les drapeaux, même tout ça était du pur random. C'est NovaSix qui a gagné, qui était un rusher affamé, une conscience collective, ah oui, et tout a été joué uniquement par l'IA. Mais de toute manière, vous avez toute la description des règles de la partie dans chaque vidéo du Space Conquest Tournament, qui était sympa à faire, est-ce que je le referais ? Non, c'était quand même beaucoup, beaucoup trop long à faire, à tourner, à enregistrer. Pour vous dire, c'était une partie, prenait une nuit complète, prenait 9h de stream, mais de record. Ce qui fait que là, actuellement, sur Stellaris, j'en suis à 450h de jeu, mais j'ai pas vraiment joué. Alors, pourquoi hier aussi, j'avais tweeté, Orakty sera là avec nous, vous l'entendez, il n'est pas là. Non, tout simplement, j'ai gardé son empire, donc Orakty qui a un système défensif rebelle, qui est une intelligence mécanique, exterminateur déterminé, et des robots de combat. Donc lui, c'est juste les robots qui essayent d'annuler toute vie, sur toutes les planètes. Et j'ai forcé l'apparition de cet empire systématique, donc il apparaîtra d'office dans cette partie. Voilà, plus ou moins, tout s'est présenté vite fait. Alors, Stellaris, c'est un jeu d'exploration, donc 4X, donc c'est exploration, exploitation, extermination, et j'oublie toujours le quatrième. Bref, mais en temps réel. En fait, c'est du civilisation, mais en temps réel. On va dire ça comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc, on va créer notre nouvel empire, et on va tout de suite attaquer. Donc, il y a un dernier DLC, qui est un ancienne relique story pack, donc un pack d'histoires, d'anciennes reliques, etc. Je ne l'ai pas acheté, sinon j'ai tous les autres DLC. Je ne sais pas encore sur quoi est-ce qu'on va partir, comme... J'ai bien envie de faire encore une conscience gestalt, donc la conscience gestalt, c'est tous les individus sont reliés par la même conscience. C'est un peu des ergues, on va dire ça comme ça. J'ai bien envie de faire ça, mais il y a aussi des méga-églises, ou des associations de commerce, ou des trucs comme ça. Enfin, bref, je verrai bien dans ce qu'on a. On ne va pas prendre des champignons directement. Prenons une tête de piaf. Mais joli. Genre, tu vois lui, tu es en mode... Ah, ça passe, quoi. Alors, nom de l'espèce. Les irans. Voilà, c'est bien, les irans. Les figuiars. Les bruganes. Voilà, les bruganes. Bof. Yéon. Kemplar. Kemplar de Tassar de Templarie. Ouais, Kemplar. Ouais, non, ça n'a rien à voir, pardon. Voilà. Les jugements. C'est très simple. Alors, liste de noms, on va prendre... Voilà, on s'en fout un peu, c'est juste les bases. Il n'y a pas un aviaire... Évidemment, c'est classé par ordre. Aviaire 3, voilà. Cloud Wing, Eggstack, Black Wing, tous des trucs avec des ailes, etc. Ouais, pourquoi pas. Alors, les traits. Les traits, ce sont les avantages ou les déficits que notre population peut avoir. On peut prendre 5 traits maximum. Non, 2 traits. Non, c'est ça. On peut prendre 5 traits maximum, mais pour un nombre total de 2 points. À savoir que, par exemple, si on prend agraire, donc la nourriture produite par les employés est augmentée de 15%, paf, on est déjà à 0. Et donc, si on veut prendre une autre, par exemple, notre population est douée en physique, on se retrouve à moins 1. Et moins 1, il faut être à 0. Donc, il faut, d'office, prendre un trait qui est négatif. Comme, par exemple, dépensier. Bien de consommation nécessaire aux populations, plus 10%. Donc, voilà. Il y a des trucs qui sont un peu chiants, quand même. Par exemple, on peut prendre Vénérable. Donc, ça augmente l'espérance de vie de 80 ans, ce qui est énorme. Sauf qu'il faut prendre à moins 2. Et donc, pour prendre un moins 2, on se retrouve avec des trucs... Enfin, c'est pas non plus le plus cool. Par exemple, on peut prendre du solitaire. Faible ? Non, on va pas... Après, on peut prendre Vénérable et très forte. Et donc, là, il faudrait un moins 5. Enfin, provoqué par les dégâts, ça va augmenter de plus 5%. Et la production, elle peut augmenter de plus 5%. Mais en plus, ouais, non, mais j'aime bien aussi le... J'aime bien le Intelligente. Au moins, les recherches sont augmentées de 10%. Ouais, non, c'est mené par les emplois, ça va augmenter. Non, mais en fait, très adaptative. Habilité plus 20%. Ouais, mais finalement, j'avais bien aimé le Vénérable. Hop, voilà. Donc là, on doit se prendre 5 points négatifs. Et 5 points négatifs, c'est énorme. Ou alors, on se dit, on est juste très fortes et on doit se prendre juste un malus de moins 1, ce qui est pas mal. Décadente. Bonheur aux ouvriers, moins 10. Ouais, non, on doit dépensier. Un solitaire, ouais. Ou alors, ils apprennent lentement. Mauvaise reproduction. Mauvaise reproduction, c'est pas une bonne... En général, c'est pas ouf. Peu adaptive. Habilité moins 10%. Non, déjà, on galère pour trouver des mondes qui nous conviennent correctement. Alors, se prendre à moins 10% déjà de base, c'est compliqué. Gain de l'expérience moins 25%, c'est chaud. Revendicatrice, unité en moins. Sédentaire. Coût de réinstallation plus 25. Développement des populations du fait de l'immigration moins 15. Ouais, sédentaire, c'est bien. Qu'est-ce qu'on prendrait pas en plus... Plus 20 ans, au lieu de prendre plus 80. Plus 80, c'est énorme, mais déjà, prendre un plus 20. Plus 20, ça sera intéressant. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut prendre en... En moins, quoi. Non, restons comme ça. Allez, c'est bon. Le nom du monde natal. Cine d'or, voilà, c'est parfait. Système solaire, sot. Aléanote, aléatoire trinaire. Chacune des trois étoiles dispose de son propre système planétaire. Détermine l'agencement, mais pas la position de votre système. Donc là, c'est l'agencement, mais pas le système. Binaire, une aire. Il n'y en a que un. Le système solaire, ça, on connaît. C'est avec la Terre et... Enfin, bref, tout ça. Mars, etc. Teneb, c'est quoi ? Système solaire de départ de la communauté de l'homme. Ok. Et là ? Voilà. D'après le système solaire de la Terre, avec les étoiles adjacentes, et tout ce qui va avec. Non, mais on va mettre aléatoire, on s'en fout, en fait. Et on va prendre... Après, le monde, disons que c'est pas trop grave. Comment est-ce qu'on prend ? On peut prendre un monde désertique, aride, savane, un monde subarctique, un monde glaciaire, arctique. Voilà, carrément. En fait, ça, c'est juste. Ça, c'est notre monde de départ. Et si on trouve une planète qui correspond à une planète glaciaire, donc qui est soit montagneuse ou subarctique, on aura un malus d'habitation, mais on pourra quand même habiter. Si on trouve une planète, par exemple, à contrario, humide ou sèche, là, on ne pourra pas du tout y habiter. Prenons une planète arctique. Parce que pourquoi pas ? Nous sommes donc une cité aviaire. Ici, derrière, c'est juste du cosmétique. Il n'y a rien de... Voilà. Alors, on ne peut pas prendre l'éthique conscience gestalt. Oui, voilà. En fait, soit on prend une conscience gestalt et on est soit une intelligence mécanique, soit une conscience collective, ou alors on peut choisir soit on est démocratique, soit une oligarchie, soit une dictature, un empire ou alors une firme. On organise des élections tous les 20 ans et la firme permet justement d'avoir... un passé criminel, des prospecteurs, loyauté à la marque et plein d'autres choses qui sont évangélisation des masses, par exemple. Et donc là, si on prend le spiritualisme et qu'on prend l'évangile des masses, on devient une méga église et plus une méga corporation. Donc, je ne sais pas trop... Là, c'est vraiment la décision de... Est-ce qu'on part plus dans un truc générique ? Donc, on est xénophobe, autoritariste... Ou alors une... J'ai vraiment bien envie de faire une conscience gestalt, qui use des autorités démocratiques, oligarchiques, dictaturales... Il ne peut pas l'utiliser. Le dirigeant est immortel. Donc, en fait, si on prend le dirigeant est immortel, on s'en fout d'avoir un trait qui fait qu'on... On perd de la vie. Enfin, on... C'est ça. Comme notre dirigeant est immortel... Où est-ce qu'il est ? J'ai perdu. Vénérable Fugas. Ah oui, non, c'est de la personnalité, c'est de toutes les personnalités. Ah, merde ! Putain, qu'est-ce que j'avais pris en moins un ? Solitaire... Non, j'avais pris sédentaire, voilà. Donc, là, ce n'est pas très intéressant de prendre une plus 80% parce que notre dirigeant est complètement immortel et... Et vivra 450 000 ans. Donc, les populations indigènes ne sont pas affectées par le bonheur et ne rejoignent pas de faction. En fait, la conscience Gauchta-Alt, ça apporte quand même pas mal de bonus. Parce que... C'est... Il y a pas mal de trucs intéressants avec la conscience Gauchta-Alt. Sauf que, personne... Déjà, il y a... On n'a pas de retraite. Donc, on peut le voir. Pas de retraite possible pendant qu'on se fait attaquer ou qu'on envoie... Non, vaisseau à la guerre. Et surtout, les autres... Les autres populations ne nous aiment pas. Donc, en gros, voilà. Pour gagner en tant que conscience Gauchta-Alt, c'est la guerre. Il faut partir à la guerre, etc. Mais, en vrai, j'ai bien envie. J'ai bien envie de partir dans une conscience Gauchta-Alt. C'est comme la nuit J-Bru. Ça facilite quand même beaucoup de choses, mais ça en complique d'autres. Les autres peuples, c'est Dators. Exactement. Voilà, c'est ça. Les autres peuples nous détestent. Et ils veulent juste nous... Nous caisser la gueule. Alors, maintenant qu'on a une conscience Gauchta-Alt. La conscience Gauchta-Alt, il y a deux trucs possibles. Soit on est une intelligence mécanique. Donc, les personnalités sont immortelles. Les populations mécaniques ne se développent pas, mais sont construites. Donc là, il faut cliquer manuellement pour générer des populations, etc. Les populations non mécaniques doivent être assimilées, asservies ou purgées. Donc, en gros, c'est comme au Rakti. C'est qu'on déteste les non mécaniques et on veut buter tout le monde. Accès à des technologies spécifiques aux machines. Impossible de rechercher des technologies liées aux robots. Puisqu'on est des robots. Donc voilà, impossible de suivre les chemins de l'ascension psionique, biologique ou synthétique. On verra ça en jeu. Mais il y a la conscience collective. Elle ne peut mener de recherche sur les populations robotiques, ni en construire. Voilà, parce que c'est une conscience collective, c'est les ERC, c'est la biomasse, etc. Les populations non issues d'une conscience collective doivent être assimilées, asservies ou purgées. Donc là, c'est pareil. C'est les populations... Voilà pourquoi est-ce que les autres peuples ne nous aiment pas. Tout simplement parce que quand on a une conscience collective ou une intelligence mécanique, on choisit juste de bouffer tout le monde. Tout simplement. Les populations peuvent être génétiquement modifiées pour devenir compatibles avec la conscience collective si le chemin de l'ascension biologique est poursuivi jusqu'à son terme. Donc l'ascension biologique, c'est... On verra ça aussi en jeu. Donc c'est un des arbres de développement. Et on ne peut pas suivre un arbre de développement pionique ou synthétique. Il y a un bonus, c'est la vitesse de développement des populations qui est de plus de 25%. Ce qui est quand même assez intéressant d'avoir plus de monde qui apparaît. Tandis que l'intelligence mécanique, population supplémentaire au moment de la fondation d'une colonie plus 1, ce qui est sympa, production des stations minières plus 10%. A savoir que le problème, c'est qu'au début, on n'a pas énormément de minerais. On est toujours en galère de minerais. Il nous faut toujours du minerais. Et donc, plus 10% de minerais, c'est intéressant. Mais avoir une vitesse de développement des populations de plus de 25%, ça veut dire avoir plus de populations tout simplement, plus rapidement. Donc c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Donc je vais partir sur une conscience collective d'oiseaux. Alors là maintenant, on a deux choix de civisme encore à faire. Donc en plus des traits, le trait conscience collective doit être pris. Ah, ça c'est chiant. Ah bah voilà, il est pris. Et ça va, conscience collective, il ne coûte rien. Donc ça, c'est bon. Donc deux points de civisme. Et là, c'est le truc qui est compliqué, on va dire. C'est qu'il faut tout lire. Donc, essa un dévoreur, puissance des légions, dégâts provoqués par les armées, plus 20, mais la maintenance, c'est de moins 20. Réseau neuronal naturel, alternatif de recherche, plus 1. Ça, c'est assez intéressant, parce qu'en termes de recherche, à un moment, on n'a que 3 recherches, pas 3 recherches, comme choix possible. Mais si on en a une quatrième, ça permet d'avoir plus de choix. Attention multiple. Donc capacité administrative plus 20%, ça c'est pas mal. Esprit intégré, coup des décrets, moins 20, mon bof. Esprit unique, unité par mois. Alors l'unité, c'est ce qui permet de débloquer les arbres des traits, donc biologiques, pioniques, et tout ce qui va bien avec. Avec ça, c'est pas mal. Donc puissance des légions, plus 20, un témoin, pas vraiment. Alternatif de recherche, pourquoi pas. Savoir comment, niveau de compétence de la personnalité, plus 1. Importance de vivier de personnalité, plus 1. Ça, c'est intéressant. Mais on partirait quand même sur de la guerre, puisqu'on a pris de la capacité très forte, donc. Capacité navale, puisqu'un... Bon, allez, on va prendre de la sub-spatiale, et surtout de l'essai d'évoreur. Notre conscience connective n'existe que pour dévorer et grandir. Nous récoltons toute la matière biologique disponible afin de grandir jusqu'à consommer l'ensemble de la galaxie. Conséquence, ne permet pas d'entretenir la moindre relation diplomatique avec d'autres empires. Voilà pourquoi tout le monde nous déteste. C'était pour ça, c'était parce qu'il y avait laissé un dévoreur. Ne permet pas d'accéder au marché galactique. Alors ça, c'est un peu plus chiant. On ne peut pas échanger des ressources... On ne peut pas échanger nos ressources, voilà. Je galérerais à trouver le truc, parce qu'il y a tout un système de marché, on peut vendre du minerai pour récolter de l'énergie, on peut vendre de l'énergie et récupérer de la bouffe, etc. Alors, les populations, donc, « aliens », entre guillemets, parce que même si c'est nous les aliens, mais enfin, voilà, sont systématiquement dévorées. Alors, ça fait pas mal de points négatifs, mais les points de coque des vaisseaux sont augmentés de 25%. Il y a plus de régénération. Le coût en maintenance des basses tellaires est de moins 50%. Le coût en influence est de plus 40%, donc ça coûte moins cher de les maintenir en état de marche, mais ça coûte plus cher de les construire. Vitesse de recherche biologique, plus 20%, ce qui est énorme coût des vaisseaux, moins 25%, et capacité navale, plus 35%. Donc là, on fait... Les vaisseaux coûtent moins cher, et on peut avoir plus de vaisseaux, et la vitesse de recherche est de plus 20%. Étant donné qu'on est parti sur une population conscience collective, Gustald, très forte, qui augmente les dégâts qu'on fait, etc., on va partir, évidemment, sur le rusheur affamé, et on augmente encore plus la capacité navale de 15%. Donc là, on a vraiment plus 48% de capacité navale en plus, ce qui est pas mal du tout. Voilà. Voilà. Alors, la voix... Ça, on s'en fout. Disons que... C'est juste une voix de conseiller, c'est pas non plus. Trop grave. Le Juventrong. Ah oui, c'est pour ça que j'avais la Nuez Jibrue. Euh... Ah oui, je... Ben, voilà. Alors, après, la Nuez Jibrue, c'est l'Essain Juvent. Si Juva bien, c'est Juvamine. Juvanienne, quoi. Si Juva bien, c'est Juvanienne. OK, pour le nom de l'Empire. Alors, euh... Le drapeau. Le drapeau, c'est juste cosmétique. Donc, on va partir sur un truc qui inspire la confiance et le respect. Enfin, surtout la confiance. En mode, vous en faites pas, on est vos amis. On va juste vous défoncer la gueule et asseoir notre puissance sur toute la population. Voilà. Blague de haut niveau, exactement. Blague de haut niveau et pour les vieux. Aussi. Alors, nous sommes une race aviaire. Donc, on va prendre une flotte aviaire et le dirigeant, c'est la gueule qu'il aura. C'est une femme, tiens. Ça sera une femme, notre dirigeante. Les yeux de... Non, ça sera juste... Burgundy. Voilà. Notre dirigeante est Burgundy. Alors, quelle gueule est-ce qu'elle aura, exactement ? On peut pas changer le phénomène type. On peut changer la couleur. Comme ça, c'est pas mal. Ah oui, on peut changer la salle aussi. Voilà, une petite domination. Donc, la salle 4, c'est sympa. La 5, non. 6, 7. J'aime bien la 7. Regardez la 7. Alors, la coiffure, on peut pas parce qu'il y a qu'une seule coiffure. Et la vêtement. Un truc qui en impose, quoi. J'aime bien celle-là. En plus, c'est en raccord avec les couleurs. Ah oui, non, c'est ça. J'allais dire, si je change la couleur du rouge en jaune, est-ce que le jaune, là, est changé ? Non, pas du tout. Hop. Tac, tac, tac. Suivant. Donc, voilà. Nous avons notre empire. Ça nous aura pris 20 minutes pour créer l'empire. C'est bien. Ça a été plus vite que la première fois que j'ai créé un empire. Parce que là, quand j'ai créé l'empire du best-of, ça a pris très longtemps. Ça a pris une VOD complète. Mais en même temps, on a tout lu, tout ce qu'il fallait lire, etc. Donc, voilà. Sauvegarder. Sauvegarde réussie. Terminé. Nous allons donc jouer le rusher affamé Juvent. Alors, maintenant, il faut choisir le détail de la partie. Est-ce qu'on va partir sur une taille intermédiaire, sur une grande, sur une gigantesque, sur une petite galaxie ? J'ai bien envie de partir... Non, une gigantesque, c'est vachement grand. J'ai bien envie de partir sur une grande, qui sera une spirale à 4 branches. Ça rajoute un peu de complexité, mais le truc... Salut, Jess. 2572, bonsoir à toi. Le truc, c'est que si on part sur un anneau, donc un anneau, c'est ça, on risque d'être assez vite contre son voisin de droite et son voisin de gauche, et c'est assez compliqué d'être en mode, allez vite, il faut réussir à s'étendre un maximum pour bloquer les frontières des adversaires, avant qu'eux ne puissent trop avancer et donc nous bloquer. Bon, après, la spirale à 4 branches, c'est à peu près pareil. Sauf que... C'est une spirale à 4 branches. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des galaxies à 4 branches. Eh bien, c'est ça. Mais vous le verrez. On va prendre la spirale à 4 branches. Il y a un nombre aléatoire entre... Non. On va faire une partie à 15 empires. Il n'y a pas d'IA avancé, donc tout le monde commence au même stade. Les empires déchus. Donc les empires déchus, ce sont des empires... Les empires sont d'anciennes civilisations, de précurseurs qui commencent à partir avec une technologie avancée et des flottes puissantes, mais qui ne peuvent ni s'étendre ni construire de nouveaux vaisseaux. En gros, c'est des putains de bourrins, mais qui sont très très restreints. Les empires mordeurs, c'est des civilisations spatiales passant le plus clair de leur temps à s'affronter les unes les autres et à lancer des raids dans l'espace de leurs voisins. C'est assez chiant. On va en mettre un coup de recherche. Coup de recherche, c'est tradition. Une fois, c'est bien assez. Monde habitable, on va augmenter un petit peu. On va mettre à 1,5. Civilisation primitive, on va en mettre plus hauteur à l'heure, plus vraisemblable de rencontrer. Donc, ça contrôle le nombre de civilisations primitives dans la galaxie. Donc, avant le pré-lancement lunaire, on va en mettre une fois. Après tout, nous, on s'en fout. De toute manière, on va les absorber et les bouffer. Gravité des crises, x1, c'est très bien. Date du milieu de partie, 2000... En gros, là, la partie dure 300 ans. Ce qui est pas mal, déjà. On peut... Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas d'année de victoire. Donc, en gros, c'est jusqu'à l'analyse complète de tous les concurrents. Mais on peut jouer pendant 1 000 ans. Ouais, c'est ça. On peut jouer pendant 1 000 ans. Puisqu'on commence en 2200... 2200. Et on peut aller jusqu'en 3200. On va pas aller jusqu'en 3200. On va jouer, je sais pas... On va faire une partie de 400 ans. Voilà, 2600. Le milieu de partie, c'est 2300, 2600. Difficulté... Alors, difficulté grand amiral, c'est le plus dur. On va prendre... Enseigne, c'est bien. C'est niveau 2. L'IA ne dispose d'aucun avantage par rapport aux joueurs dans les domaines économiques, scientifiques ou militaires. C'est pas mal. Bénéficie légèrement... De capacité légèrement améliorée pour l'économie. Non, mais... Enseigne, c'est bien. Pas de... On va pas prendre cadet, parce que sinon, c'est le joueur bénéficie. Ça, c'est le mode facile. Le mode... Enseigne, c'est le mode normal. On va jouer en mode normal. Difficulté progressive. Donc, c'est... Tous les avantages accordés à l'IA vont se cumuler progressivement. Partant de ce 0 en atteignant une valeur maximale. L'année d'entrée dans la période de la fin de la partie. On va pas prendre une difficulté progressive. Agressivité normale. Localisation des empires... Aléatoires. Comme ça, c'est réparti n'importe où. Et on a massé par bloc. Autant prendre l'aléatoire. Comme ça, on sait pas trop si on a des voisins ou pas. Des voisins avancés. Non, comme ça, on est bon. Densité des hyperlignes. Donc ça, c'est pour voyager entre différents systèmes solaires. On va mettre 1,25... Non, 1,25 c'est bien. Pour avoir un peu plus de moyens de voyager. Les portails abandonnés, une fois. Les coupes de trous de verre, une fois. Ça, c'est standard, on va dire. On va pas mettre 5 fois des portails abandonnés. Quoi que si... On va mettre un peu plus de trous de verre et un peu plus de portails abandonnés. Qui permettent de se téléporter à droite à gauche de la galaxie. Le monde. Les mondes habitables garantis. Donc ça, c'est la garantie d'avoir deux mondes juste à côté de chez soi. Donc voilà. Engendrer à proximité de votre système de départ qui sont dans la même classe que votre monde natal. Donc en gros, la classe, c'est sèche, humide, glaciaire. Nous, comme on avait pris glaciaire. Donc voilà, c'est une arctique. Si l'option n'est pas cochée, il est possible de ne trouver aucun monde habitable à proximité immédiate. Non, mais ça, on va pas mettre. Parce que c'est quand même bien. On joue avec une certaine difficulté. Slash facilité, puisqu'on augmente les hyperlignes, les portails, etc. On augmente un peu les mondes habitables. Donc ça, c'est... Voilà. Monde garantie 2, c'est très bien. Les caravaniers, c'est des commerçants spatiaux qui envoient leur flotte dans toute la galaxie pour proposer des offres les plus intéressantes. C'est sympa. Ça apporte un petit truc. Il dit, hé, pour 20 000 crédits, est-ce que vous voulez ceci ? Vous faites, oh oui, non, et puis revenez plus tard. Et le mode Iron Man... En mode Iron Man, les triches de console sont désactivées. Le jeu est automatiquement sauvé régulièrement sur un seul fichier. Dans les parties jouées, avec ce paramètre, il n'y a pas de retour en arrière. En gros... Voilà. En gros, on ne fait qu'une seule sauvegarde. Et si tu merdes, eh bien, tu merdes. Voilà. Il n'y a pas d'autre choix. Et enfin, cette partie permet de remporter des succès. Pourquoi ? Parce qu'il y a le mode Iron Man activé. Voilà. Parce que si on le désactive, le mode Iron Man n'est pas activé. Et donc, aucun succès ne pourrait être remporté lors de cette partie. A savoir qu'avant de faire le Space Conquest Tournament, j'avais plus ou moins 200 heures de jeu. Et je n'avais fait aucun au fait. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais activé le mode Iron Man. Donc voilà, c'est con. Donc, dans les au fait, tu as colonisé une planète. Récolter 10 000 de minerais. Des trucs hyper basiques. Mais que je n'ai jamais fait. Tout simplement parce que je n'ai jamais activé le mode Iron Man. On est parti ? On est parti. Jouons. Let's go. En avant. Alors, lancement de la nouvelle partie. Chargement des graphismes de la carte. Et nous allons voir où nous allons être. La grande fin nous poussant en avant. Avant même que la conscience soit capable de mener des raisonnements complexes. Nous avons chassé. Nous nous sommes nourris. Nous avons grandi à mesure que les proies se sont faites plus rares. La fin ardente de chair nous posa à nous adapter. Nous avons usé d'outils. Élaboré de nouvelles stratégies. Alors que nous festoyons, la surface de Sindor se vidait de toute biomasse. Et la conscience en arriva à ce constat terrible. Sindor était fini. Lorsque tout aurait été consommé sur ce monde, il ne restait rien pour nous nourrir. Il ne resterait rien. Contraint de nous adapter une fois encore. Une fois encore. Pardon. La conscience prit grand soin de la biomasse préservée. Tandis que de nouveaux outils étaient mis au point. L'atome fut fragmenté. Et nous développâmes le vol spatial. Lorsque les propulseurs PRL furent élaborés, la conscience poussait un rugissement de triomphe. D'autres planètes sont désormais à notre portée. Avec toute leur biomasse, la chasse est lancée. Et voilà en gros. Les Saint-Juvians, c'est un rusher infamé. Le dirigeant, c'est les yeux de Burgundy. Je vais renommer Burgundy, il ne l'a pas pris. Tant pis, ce n'est pas grave. L'espèce, c'est Juvent. La capitale, c'est Sindor. C'est une conscience collective gestalt avec une efface spatiale ainsi qu'un rusher affamé. C'est très son préférence arctique. Conscience collective très forte et sédentaire. Let's go commencer. Alors, quelles sont les premières choses à faire pour commencer ? Tout d'abord, regardons la map. Nous sommes, pas super bien, déjà juste en dessous de moi, ici, on peut activer les hyperlignes. Voilà, comme ça. On va pouvoir voir les chemins qui sont disponibles. Alors déjà, regardons où on est. On est en plein milieu d'un bras. On a accès à un deuxième bras grâce à ce point-là. Donc, limite, il faudrait aller assez rapidement pouvoir mettre un avant-poste ici. Ou voir ici. Enfin, non, là, ça serait bien. On voit ? Oui, ça va, on voit. Donc, un avant-poste ici. Comme ça, on aurait déjà un accès à ce bras-là. Ce qui permettrait aussi de bloquer certaines arrivées de par ici. Donc, pour le faire, il va falloir faire tac, 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 tac. Bon, ça va mettre un peu de temps, mais pourquoi pas. Ensuite, description vite fait de... On est sur une méthode de classe A. Ok. Alors, vite fait, l'interface. Ici, c'est nos crédits énergétiques qui sont donc l'énergie disponible pour tout l'Empire. Si ça tombe en dessous de zéro, c'est la merde. Si le chiffre plus, le plus, c'est le revenu par mois que l'on a. Le mois s'écoule ici. Le minerai. Donc, on a tout coût du minerai, principalement. Et on gagne plus 33 de minerai par mois. La bouffe, ça, c'est ce qui nourrit les populations, etc. Comme la bouffe, quoi. La nourriture, on a plus 9 par mois. On a des biens de consommation qui sont une ressource avancée permettant les divers... Permettant de créer des trucs, des outils avancés, des bâtiments plus avancés. On a l'alliage qui permet de construire des vaisseaux et des bases stellaires. Ça, c'est toujours bien d'en produire. On a l'influence qui permet de balancer des décrets ainsi que des revendications lorsque l'on avance, on lance une guerre. Et ainsi, et aussi, de créer des avant-postes. La vitesse à laquelle elle est gagnée est assez constante au cours de la partie, mais peut-être accrue en découvrant certaines technologies ou en faisant d'autres empires non-rivaux. Voilà. On a une production de plus 4 parce que de base 4, mais par moment, on peut gagner une influence supplémentaire. Les unités. Les unités, ça permet de débloquer les traditions. Donc les traditions, on avait vu, comme on est une conscience Gauss-Talt, une conscience collective, on n'a pas le droit de certaines traditions d'évoluer dans certains arbres. Pour évoluer dans le premier arbre, il nous faudra 300 points d'unité. On en gagne 13. Et donc, il faudra 23 mois pour débloquer notre premier trait. Donc ça, c'est notre score de recherche. Ici, ce sont des ressources particulières. L'extension de l'Empire. Tant que l'extension de l'Empire sera inférieure à notre capacité administrative, nous ne subirons aucune pénalité. Du coup, là, il faut bien rester à la capacité administrative de 30 maximum. Donc 9 districts, un système, une colonie, ça coûte, etc. Donc ça, il faudra voir pendant qu'on joue. Le système de l'Empire. Donc ça, c'est le nombre de systèmes directement que l'on contrôle et que l'on ne contrôle pas. Ça, c'est le nombre de colonies que l'on a. Le nombre de populations que l'on voit. Donc la population juvant, aviaire, on a 32 de populations vivant sur une planète. La planète Sintor. Oula. Les capacités en base stellaire. Donc les arbres postes n'étant pas comptées, nous pouvons soutenir efficacement trois bases stellaires. Donc les bases stellaires, ce sont... Voilà, par exemple. Non, ça, c'est un chantier spatial. Ça n'est pas une... Bah si, en fait. Donc c'est ceci. Voilà, une base stellaire, c'est un système de défense qui est ici. Et on peut en avoir trois maximum pour le moment. Et on peut avoir totalité de la flotte. 29 au total. Pour le moment, on en a trois qui sont situées juste en périphérie de notre étoile de classe. On va les écarter un petit peu comme ça. On va pouvoir les voir juste après. Et voilà. On est pas mal dans la présentation. Il y a également pas mal de... Allez. De menus. Ici. Donc on a le marché où on peut vendre des minéraux, on peut vendre des aléages ou en acheter. Voilà, achat ou vente contre des crédits, vendre contre acheter un de minéraux contre 70 d'énergie ou vendre un de minéraux pour un 30 d'énergie. Etc, etc. On a les planètes des secteurs. Donc là, c'est toutes les planètes que l'on contrôle. Les planificateurs d'expansion, ça, c'est pour savoir les vaisseaux de colonisation qui sont en cours de recherche. Enfin, en cours de colonie, justement, sur les planètes habitables. Et voilà. On a le vaisseau scientifique. Le vaisseau scientifique, la première chose, la chose pour laquelle il est le plus utile, en fait, c'est reconnaître les systèmes aux alentours. Donc on voit qu'il y a des trucs qui sont à côté. On ne sait pas quoi. À quoi il sert ? Donc on lui dit, « Clique droit ». Non, ici, ça ne sert à rien parce qu'on a déjà tout exploré. Donc en fait, on lui dit « Clique droit, reconnaissance du système ». Donc il va y aller. Et ici, on ne sait pas ce qu'il y a, mais il va aller analyser toutes les planètes et les étoiles, etc. qui s'y trouvent. On peut faire aussi... On va nous ignorer de façon temporaire le réseau des hyperlignes spatiales. Exploration automatisée, ça, ça sera bien, parce qu'au moins, il pourra reconnaître et explorer toutes les planètes. Enfin, toutes les zones non explorées automatiquement. Il peut assister à la recherche, s'il veut, sur cette planète, s'il n'a plus rien à faire. Mais le plus important, c'est « Envoie le vaisseau scientifique en reconnaissance d'étoiles de planètes et d'astéroïdes. Ceci révélera les informations détaillées et pourra même révéler une anomalie. » Alors, on active. Et en fait, le truc tout simple, c'est qu'on clique... On maintenant « Shift », on clique sur les systèmes. Donc il va aller reconnaître ici, ici. Enfin, non, le plus simple, c'est « Reconnaissance là ». Et puis après, il va aller reconnaître là, puis là. Et puis on va tout de suite lui dire d'aller là. « Puis on revient et fait ceci, 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 et cela, et cela, et cela, et cela, et cela, et cela. » Ok, on a atteint le max. Déjà, on ne peut pas lui dire « Va reconnaître ceci, il a déjà atteint le maximum de points qu'il peut rechercher. » Le vaisseau de construction, lui, son but, c'est donc de construire des stations de minage qui permettent de récolter des minéraux ou des crédits énergétiques, mais également des stations de recherche, comme on peut voir ici, les stations de recherche pour 5, qui augmentent donc de 5, la valeur de recherche scientifique. « Recherche scientifique » que l'on a ici. Donc voilà, je vous avais dit, on avait 3 recherches à chaque fois. Ce qui peut être pas mal. Donc d'abord, en physique, laser bleu, c'est cool. Mais recherche en physique menée par les chercheurs, plus de 20%. Donc ça, c'est pas mal, ça va améliorer la vitesse de recherche en physique, ce qui est très intéressant. En recherche sociétale, unité mensuelle plus 2, donc c'est les unités ici, c'est pas mal aussi. On a la recherche sociétale plus 20%, qui peut être sympa, mais avoir plus vite d'unités, ça veut dire plus vite les traditions, plus vite avancer dans les arbres. Hop, et enfin, l'ingénierie, dégâts provoqués par les armées, plus 5%, on n'est pas trop... Non, minerais produits par les employés, plus 20%, ça c'est pas mal. Production des stations minières, plus 10%, construction de basses de l'air, raffinerie, de nébuleuses. L'image d'une poussière d'une nébuleuse, ça permet d'en extraire les minéraux de valeur. Non, on va prendre plus de 1% par les mineurs. Et voilà, on a tout qui est prêt, donc on va voir, on voit que ça va prendre 92 mois, 68 mois, et 101 mois pour ceci. Voilà, on est parti pour 5 ans de recherche, pour avoir une unité plus 2, et là encore plus longtemps, pour avoir plus de 1% de recherche. Mais, c'est comme ça, on lance des recherches, ça met hyper longtemps, dans un premier temps, parce qu'on va augmenter plus 5 points dans le recherche en physique, et donc ces 92 mois vont être plus faits, vont être diminués. Voilà pour cette VOD de présentation, vite fait, de création d'Empire, YouTube, à la prochaine VOD, et voilà ! Merci. Merci.